Salut tout le monde, bon début de semaine, bon lundi. Faisons ensemble le tour de ce qui se passe cette semaine dans le monde du sport. Pour le hockey junior, il y a relâche cette semaine parce que la super série Subway est présentée à Sherbrooke mercredi 19h au Palais des Sports, Léopold de Relais. Les meilleurs joueurs de 16 à 19h de la Ligue de hockey junior majeur du Québec contre les meilleurs Russes et notre numéro 28, Daniel Audette, meilleur pointeur du Fénix de Sherbrooke, fait partie de la formation du Québec. Il sera en action au Palais des Sports pour des billets 5-6-0-88-42. Ensuite, le Fénix prend la route de l'Abitibi, deux matchs en fin de semaine. Vendredi 19h30 à l'Arena I Am Gold à Rwanda pour affronter les Huskies qui viennent tout juste de blanchir le Fénix samedi dernier. Et samedi à Val-d'Or à l'Arena Eric Rebeck à 19h30 pour affronter les Forers. Et c'est spécial, ce sera le premier match du Fénix de Sherbrooke contre leur ancien coéquipier Vladislav Lysenko qui a été échangé en Abitibi. Et Lysenko, bon là on va régler cette semaine les papiers, l'ambassade russe, tout ça. Mais l'échange va se compléter dans les prochains jours. Et on verra l'autobus numéro 7 porter d'autres couleurs. Ce sera spécial, mais un échange nécessaire qui, à la longue, va rapporter au Fénix. Et nous, on sera de retour à la maison pour un match vendredi prochain alors que les tics de Victor Greville seront les visiteurs au Palais des Sports. Pour ce qui est du Canadien, trois matchs à l'affiche cette semaine pour la troupe de Michel Therrien. Mardi à la maison, le Wild du Minnesota sont en visite. Le match est présenté à 19h30. Vendredi, à Washington, pour y affronter les Capitals, matchs présentés à 19h. Et samedi, la première visite de l'année. Visite tant attendue des Pingouins de Pittsburgh et de Sidney Crosby. Crosby, deuxième marqueur présentement dans le circuit Batman avec 25 points. Tout juste derrière, Alexander Steen, des Blues de Saint-Louis. Ce sera un grand match, un match couru, les matchs contre les Pingouins. Et ce sera un beau test pour la troupe de Michel Therrien qui, présentement, les Canadiens sont septième dans l'Est, vise à améliorer leur fiche cette semaine. Trois belles rencontres, évidemment, tous présentés sur les ondes de nos collègues de chez RDS. Et en terminant sur le blog Énergie Sports cette semaine, je veux qu'on parle un peu de la UFC. C'était UFC 167 en fin de semaine. Georges Saint-Pierre contre Johnny Big Rig Hendrix. Le combat terminé, Saint-Pierre est resté champion. Mais j'ai détesté l'attitude de Dana White, qui est président et propriétaire de la UFC, à l'endroit de Georges Saint-Pierre. Les propos qu'il a émis à la fin du combat, à la fin de la soirée, en disant que Saint-Pierre ne peut pas se retirer tout de suite, qu'il doit un combat à la UFC, qu'il doit un combat aux fans, qu'il doit un combat à Johnny Hendrix. Avec tout ce que Saint-Pierre a fait pour la UFC, avec tout l'argent qu'il emmenait à cette organisation-là, il a permis aux frères Ferdita et également Dana White de se mettre millionnaire. C'est le plus grand champion de son sport. J'ai trouvé que c'était un manque de respect total. Dana White s'est repris à la fin de la soirée. Je vous explique un peu le déroulement des entrevues d'après-combat sur mon blog Énergie Sport. J'aimerais que vous alliez voir ça, aller réagir, et aussi réagir au texte de Stéphane Laporte, qui porte un beau jugement de valeur sur la violence, qui est à sa place en 2013. Moi, les apôtres de la non-violence commencent à en avoir un petit peu ras la casquette. Alors, je vous invite à aller lire ça sur le blog Énergie Sport. Puis, on pourra échanger dans le respect là-dessus. Pour me suivre sur Twitter, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous. Puis, bon Canadien, bon Phénix, bon UFC, ce que vous voulez. Bonne semaine.